bonjour à tous une vidéo en cette merveilleuse journée de printemps du mois de novembre ça c'est le changement climatique en tout cas ici dans le sud ouest en soirée plein mois d'avril et aujourd'hui au programme c'est une vidéo pour déjà commenter un petit peu le retour que vous m'avez fait sur les deux précédentes vidéos donc la première vidéo était sur cette notion de médecine à deux vitesses qui devenait maintenant une médecine à trois classes je vois que elle a largement fait écho aux ressentis à l'expérience ou à la compréhension d'un très grand nombre d'entre vous ça aurait été mieux que ce soit pas le cas pour être honnête il ya des vidéos qui ont du succès et que l'on préférerait ils ont resté un peu plus lettres mortes parce que ça veut dire qu'on n'a pas visé juste qu'on a parlé de quelque chose qui finalement ne concerne pas tant de monde que ça bon voilà on est au courant de ça là j'entendais à la radio récemment que la ncf elle est bientôt mettre en place des cabines de consultation en l'égard dans les déserts médicaux j'imagine que ben c'est une espèce de pis aller quoi il va falloir se résoudre à ce que on puisse au moins donner un peu accès à la médecine sous des formes très dégradé c'est quand même une forme très dégradé quoi parce que dans les cabines ce sera quoi ce sont des confrères des consoeurs qui feront des demi journées de consultation qui prendront les gens au fur et à mesure n'assureront pas vraiment de suivi bon enfin en tout cas c'est mieux que rien j'imagine mais je peux pas vraiment m'en réjouir j'imagine que c'est la direction générale que tout cela va prendre en attendant l'arrivée de l'intelligence artificielle je vous dis que les robots sont l'avenir de la médecine dans notre monde je suis pas sûr que ça offre exactement ce dont on a besoin d'accès à la direction qui est prise à côté de cela je suis toujours émerveillé par la qualité des commentaires des témoignages on a une communauté qui est encore toute petite 1 1 nous sommes dix mille à peu près bientôt 11 sur sur la page mais c'est extraordinaire c'est c'est marrant parce que j'ai vraiment souvent l'impression de vous avoir avec moi c'est c'est chouette ça me plaît mais ça me fait vraiment plaisir donc voilà premier retour sur la sur la première vidéo ensuite retour sur la vidéo d'il ya quelques jours là sur les sardines et les oméga 3 j'avais tenté de faire un format qui soit un petit peu plus concret et qui prennent en compte donc les problèmes économiques aussi donc je pense qu'on va parler de ça de plus en plus alors évidemment l'argent va pas être un truc central sur la chaîne parce que ben ici on parle de santé mais il est évident que quand on parle de nutrition d'activité physique et terrain la question économique devient majeur quoi alors je faire un petit commentaire vraiment très basique mais ce matin ma femme est allée au marché marché du village là où nous sommes elle a acheté du du lait donc on achète du lait un producteur local des bidons de 5 litres c'est du lait pas pasteurisé on la prend par 5 litres parce qu'elle le transforme soit une vidéo d'ailleurs là dessus le transforme en de vos rogues c'est une espèce de fromage fait maison et que l'on fait en une semaine pour rogues c'est un nom russe parce que ma femme est russe et ça donne un truc super très très sain et donc on achète régulièrement du lait en grande quantité comme ça par bidon de 5 litres et on voyait que bel bidon de 5 litres était passé de 5 euros à 7 euros ce qui fait quasiment 40% d'augmentation et alors évidemment c'est que de balle mais enfin ça ça reflate un petit peu l'inflation absolument incroyable un caisse sur les prix de l'alimentation et je vois que si je réussis à être réussir à être pertinent à offrir une information de bonne qualité la partie économique va être fondamentale quoi je sais pas combien d'entre vous sont à compter les sous la fin du mois mais enfin j'imagine qu'à du monde et voilà quoi je vois bien que je vais pas pouvoir dire voilà manger du saumon tous les jours c'est bon ça ne sera complètement débile quoi faut vraiment s'adapter aux contraintes générales de notre de nos populations de notre nation donc ce format là donc intégré dans la vidéo la notion d'argent et donc on mélange un petit peu tout les la science la capacité à acheter ce qui est nécessaire pour se maintenir en bonne santé je vois que c'est eu un très bon accueil je vois que vous avez largement commenté de façon positive effacement c'était suffisamment clair c'est une première donc au fur et à mesure j'améliorerai un petit peu la chose et puis j'espère bientôt améliorer ou découvrir des capacités de montage ou un petit peu d'illustration sur les vidéos mais enfin bon je suis très content que ça vous ait plu parce que au total mais pour qu'une information passe bien il faut qu'elle soit bien digérable que vous soyez capable d'en faire usage puis de la partager aussi parce que c'est comme ça qu'on a agrandira la notre notre petite communauté en partageant le contenu et à faire en sorte qu'au fur et à mesure cette information qu'ils espèrent restera de bonne qualité pertinente bien puissent être accessible au plus grand nombre parce que je pense que je sais pas combien de médecins font ça en france il y en a certainement un certain nombre il y en a certainement oui plusieurs et je pense qu'on sera jamais suffisamment nombreux parce que en face on lutte contre des lobbies industrielles qui est tout intérêt à faire manger de la merde à tout le monde et qui ont beaucoup d'argent pour mettre dans la publicité pour nous vendre de la nourriture super transformée qui n'a quasiment aucune valeur nutritionnelle et il va falloir continuer comme ça faire en sorte que on puisse informer tout en restant pratique et pertinent parce qu'évidemment si les conseils donnés sur la chaîne revient à faire exploser le budget alimentation à 1000 balles par mois mais on sera quand même un petit sera complètement à côté de la plaque quoi ça c'est sûr ensuite des nouvelles des groupes évidemment je suis extrêmement à la bourre donc premier groupe première réunion en ligne ce sera le 1er janvier 2024 ce sera pour une durée de trois mois pour le premier groupe il y aura huit personnes aux alentours du 20 décembre je mettrai un formulaire en ligne dans lesquels ceux qui sont intéressés mettront des leurs informations c'est à dire leur mail leur année de naissance surtout pas leur nom et leur prénom ça restera anonyme donc vous serez identifié par vos mails exclusivement et un certain nombre de questions autour de votre santé et à partir de cela je sélectionnerai huit premiers participants et puis au fur et à mesure on agrandira la taille du groupe le but de ce premier groupe sera bien sûr le thème de ce que l'on a envie d'obtenir dans les premiers mois de l'année c'est à dire que ça va être un petit peu se donner des chances de mettre en route de mettre en place les bonnes résolutions du début d'année 2024 il y aura aussi du partage d'information c'est à dire que ce qui va se dire à l'intérieur des groupes ce qui va se partager à l'intérieur du groupe sera aussi partagé avec le reste de la communauté pour que l'information puisse circuler au maximum l'intérêt du groupe évidemment c'est que moi j'en ferai partie et qu'on aura donc régulièrement au moins deux fois par mois des rendez vous vidéo avec des questions réponses les objectifs de santé seront autour de la de la nutrition et de l'activité physique et il y aura aussi un petit peu d'introduction de base à la méditation voilà donc ça ce sera assez fondamental j'ai pas le temps de le faire avant parce qu'entre le boulot la chaîne puis je viens de commencer un nouveau diplôme pourquoi je commence un nouveau diplôme parce que je vais être meilleur et j'ai une série de diplômes à passer là et je viens de commencer un diplôme dont l'intitulé et nutrition et maladies métaboliques auprès de la faculté de médecine de rennes donc c'est un diplôme que l'on fait essentiellement à distance mais c'est auprès de cette fac de médecine là c'est un bon gros gros programme il ya plus de 300 heures de formation donc un au total pour maintenir une vie plus mais tous les projets il faut il faut du temps et j'ai pas le temps de lancer les groupes avant et puis j'ai pas eu le temps jusque là de réfléchir suffisamment à la façon de structurer les groupes et donc là ça commence à arriver à maturité parce que j'ai réfléchi beaucoup et c'est un truc assez fondamental parce que ce sera le but final de cette de cette chaîne là ce sera de permettre à tout le monde d'avoir un lieu un foyer en quelque sorte pour pouvoir se mettre en bonne forme et se maintenir en bonne forme pour que je vous explique moi tout ça ça s'inscrit dans un projet qui est assez vaste que j'ai depuis de très nombreuses années où globalement je veux créer une structure professionnelle pour aider les gens les groupes de population à se maintenir en bonne santé donc du procès du travail c'est mon travail mais en parallèle de cela ayant encore une fois tout à fait conscience des contraintes financières qui s'appliquent à une grosse partie de la population française ou francophone parce qu'on a des gens mais en dehors de la france je vois que j'ai des gens qui participent qui viennent de belgique de suède du canada du maghreb d'algérie le maroc de tunisie ce qui est très très chouette petit peu d'afrique noire aussi j'en ai un tout petit peu c'est vraiment vraiment moi deux trois personnes enfin bon ça ça se développe là aussi donc l'idée c'est de rendre cette connaissance et un côté pratique que la connaissance elle est facile à acquérir mais le côté pratique faire les choses faire les choses c'est ça qui est toujours le plus difficile et donc dans le projet global j'ai toujours eu ça ça correspond aussi à du boulot que j'ai fait bientôt je ferai une petite vidéo juste pour expliquer un peu qui je suis d'où je sors parce que j'ai un petit peu envie de vous embarquer dans un voyage autour de la de la santé de la médecine préventive et puis un moment mais faudrait bien que vous sachiez un peu qui je suis vous pouvez le deviner un peu au travers des vidéos mais voilà c'est pas je dirais une envie d'honnêteté de se présenter bon j'imagine que c'est un petit peu lié à mon narcissisme à mon ego aussi je serai pas en face de vous sur les vidéos si j'avais pas un minimum d'ego et de narcissisme ça c'est certain mais bon j'espère avoir le narcissisme généreux et utile à défaut ne pas savoir que faire de ce défaut là justement ne pas être capable de le maîtriser à fond mais au moins j'essaie de le rendre productif et utile donc les prochaines étapes ça ça va être ça va y avoir deux vidéos qui vont arriver sur on va faire ça sur la vitamine c et la vitamine d là aussi pourquoi les sources la meilleure façon de s'en procurer et puis plein plein d'autres plein d'autres contenus qui arriveront derrière sur les mois et l'année l'année qui arrive dernière chose mais comme j'ai fait un petit post écrit là on a passé le cap des dix mille membres sur sur la page bsa sur la page facebook et ça fait ça fait extrêmement plaisir c'est un jalon alors on est encore tout petit mais nous étions autour de 2000 cet été là on est passé à dix mille donc c'est du x5 en l'espace de trois quatre mois et ça c'est grâce à votre partage votre partage sur sur vos propres plateformes pour amener du monde et ben j'espère être capable de maintenir le rythme et de je dirais de maintenir un certain niveau d'exigence parce que ça me fait du bien à moi aussi ça me fait du bien de voir que ça fait du bien un certain nombre d'entre vous peut-être pas à tout le monde des gens qui trouveront toujours qu'à ceci ou cela à corriger que c'est pas tout à fait à leur goût mais si au moins ça peut aider du monde moi ça m'apporte vraiment vraiment quelque chose quoi c'est c'est pas du flanc ça me ça me nourrit voilà donc bah c'est top voilà c'est les news pour pour aujourd'hui vous voyez derrière un ciel bleu absolument extraordinaire là je suis en pleine pleine campagne enfin c'est là où j'habite depuis que j'ai quitté il ya maintenant deux ans la ville de hanoï 5 millions d'habitants maintenant là la plus gros village à côté du cas j'habite c'est 5000 habitants c'est mille fois mille fois moins mais je suis pas déçu je suis pas déçu de la transition je vous embrasse tous portez vous bien à très bientôt